Normalement ce que vous connaissez certainement c'est une pâte feuilletée classique où on va prendre la pâte, par exemple là on va l'étaler les deux côtés on met un carré de beurre dedans, on referme, on donne un tour simple un deuxième tour simple et comme ça on fait six tours Nous ce que je vous propose c'est une pâte feuilletée inversée c'est à dire qu'on va mettre la pâte dans le beurre, le beurre sera à l'extérieur Donc déjà dans vos recettes vous avez effectivement la décrante donc on a une farine forte, on a de l'eau, on va mettre le sel dans l'eau, on va faire fondre le beurre le beurre fondu on va rajouter dans l'eau et on va mélanger le tout avec la farine on va pétrir pendant une minute, pas beaucoup plus, juste le fait d'assembler la pâte mais surtout pas de corps, on va se retrouver avec ça, ça c'est maintenant une heure après et le beurre, on va simplement prendre le beurre, on va mélanger là pour 500 grammes de beurre on malaxe en fait le beurre avec 150 grammes de farine pour avoir un beurre qui soit un peu plus dur un peu plus dur et un peu plus ferme parce qu'en fait on va se retrouver avec le beurre qui va être à l'extérieur voilà voilà je vais commencer à l'étaler dans un sens pour avoir à peu près un format qui va être 16 cm par 15 cm ou 16 cm pour en fait 18 par 48 cm c'est à dire qu'on va avoir 3 fois la largeur en longueur et on essaie d'être bien en fait rectangulaire donc ça c'est vraiment le principe de la pâte feuilletée inversée voilà à peu près 1 tiers qui représente ma largeur et 3 tiers marque de longueur et là maintenant ma détrempe donc la pâte qu'on a faite avec la farine, le sel, l'eau et le beurre donc qu'on appelle détrempe on va l'étaler à un format de 16 par 32 donc là on appelle ça enchâssé dans une pâte feuilletée classique on va enchâssé le beurre là on enchâssé la pâte dans le beurre donc ça va donner ça donc 3 tiers pour le beurre donc 3 tiers pour le beurre 2 tiers pour la farine donc là je m'apprête à donner un tour double donc vous avez vu que j'ai plié dans un sens, j'étale dans l'autre sens vous allez très vite le remarquer parce qu'il n'y a qu'un sens qui s'étale de façon on va dire plus ou moins confortable l'autre vous allez vraiment avoir du mal baisseur la gelée la flotte la flotte le manier si vous voyez la flotte il y a du temps une fois que l'on a fait des lèvres le beurre en fait mélanger avec la farine et la détrempe c'est de mettre au frigo pour remettre. Donc un pli en portefeuille c'est ça. On se retrouve donc avec un tour double et là on peut pratiquement enchaîner avec l'autre tour double. Et comme dit pour être confortable également c'est bien de faire ça sur une planche à la limite en bois parce que le bois n'est pas conducteur de chaleur c'est vraiment très confortable ou alors sur du granit qu'on aura peut-être préalablement mis au congélateur. Prenez la plaque pour la poser dans les grands congèles pour les gens qui ont des grands congèles à la maison. Donc quel est l'avantage de la pâte qui a été inversée par rapport à celle qui est ? Pour moi elle est plus friable et ça me permet de donner deux tours doubles ça me fait gagner du temps plutôt que 4 tours simples. Deux tours doubles. Donc là maintenant, votre patrouilleté vous pouvez la laisser au moins jusqu'au lendemain mais vous pouvez la garder une semaine au frigo. Et avant d'utiliser, on redonne un tour simple. Donc un tour simple, ça va être ça, qui est en 3, 6. D'accord ? Ça c'est le lendemain. Et là on en donne, donc là vous avez compris, on a deux tours doubles et le lendemain on fait deux fois ça après un tour simple. Et si on en faisait un trop ? Bah ça fait, après au fur et à mesure, ça va vous faire des couches trop denses. Et ça ne lève plus, voilà. Voilà.